Merci à toutes et à tous d'être venus, d'être présents, même si on semblerait qu'on n'est pas exactement à cette place pour accueillir tout le monde dans une situation tout à fait confortable. Désolée, mais bon, on ne va pas non plus se plaindre. On sait que c'est parce qu'il y a plein de camarades qui sont présents aussi pour entendre ce que notre camarade Philippe a raconté. Avant ça, juste vous rappeler, évidemment, on est très contentes de toutes et tous recevoir le stand du NPA, que pour nous, c'est très important d'être présents chaque année, évidemment, à la fête de l'UMA, à la fois pour être présents aussi dans les cadres festifs, avoir toutes ces interactions avec les militantes, les militants, mais pas que. Aussi tous les sympathisants, disons, de la gauche, sens large du terme, et également pour mener des débats, comme ça a été le cas, y compris avec les militantes, les militants, les organisations du mouvement ouvrier, comme c'était le cas avant. Pour commencer, ça nous paraissait compliqué de ne pas prendre, malgré tout, quelques temps, quelques minutes pour évoquer la situation internationale et notamment la question de la solidarité avec l'Ukraine, la question de la guerre en Ukraine et de la lutte contre l'imperialisme. Je vais passer d'abord, du coup, avant de passer la parole à, vous savez qui, à Christian Varin, qui est notre camarade, qui est membre de la direction du NPA, également membre de sa commission internationale et qui est membre du réseau Solidarité Ukraine. Je te passe la parole, Christian. Merci. Je ne vais pas être là. Juste, comme vous devez le savoir, le NPA a l'internationalisme chevillé au corps. Et pour nous, c'est dans la situation très difficile au niveau international, c'est toujours plus important de mener des luttes solidaires et des luttes communes des peuples qui se battent contre un renforcement constant des inégalités, de l'exploitation des oppressions de tout genre. Et on a vu comment la pandémie, d'abord, a fait des dizaines de millions de morts et a servi aussi aux capitalistes et aux régimes oppresseurs à renforcer leur emprise, à redévelopper de manière inégalée inégalée les inégalités sociales de genre, la destruction des systèmes sociaux, les oppressions politiques, avec toutes ces dictatures qui en ont profité pour renforcer leur pouvoir. Et c'est le moment, et en plus, la crise climatique qui est brouante au sens réel du terme et à laquelle il faudrait s'attaquer à fond et ce que les pouvoirs ne veulent pas faire. Mais c'est le moment que choisit Poutine pour envoyer ses troupes et son idéologie grand-russe, coloniale, qui vive à nier les peuples ukrainiens et les peuples qui sont sous la domination de l'État russe. C'est le moment où il choisit d'invahir l'Ukraine, de bombarder massivement, d'occuper de très larges parties du territoire, de faire des dizaines de milliers de morts, et donc dans cette situation, le peuple ukrainien, dans son ensemble, a décidé de résister de manière armée et non armée, comme on le voit tous les jours. Et dans cette situation-là, nous, NPA, comme d'autres forces à gauche, mais hélas pas assez nombreuses, se sont mises aux côtés du peuple ukrainien, aux côtés de sa résistance armée et non armée. Une solidarité par en bas. On n'est absolument pas dupe du fait que les autres puissances impérialistes essayent de s'en servir aussi pour leurs propres intérêts, veulent imposer au peuple ukrainien, dans cette même situation, des mesures aussi antisociales, ne pas annuler la dette de l'Ukraine, etc. Mais nous, on reconnaît au peuple ukrainien le droit de demander des armes là où ils peuvent les obtenir pour résister et ne pas être complètement écrabouillés par la puissance de Poutine. Une défaite du peuple ukrainien serait une défaite de l'ensemble des peuples, et en particulier du peuple russe, puisque l'offensive de Poutine, elle vise aussi des visées intérieures, d'écraser toute résistance de son peuple. C'est pour ça que la gauche ukrainienne et la gauche russe anticapitaliste, les gauches radicales, sont pour la victoire du peuple ukrainien dans cette guerre. Nous, ce qu'on essaye de développer, c'est une solidarité par en bas, une solidarité concrète avec les syndicalistes d'Ukraine, mais aussi de Biélorussie, de Russie, une solidarité humanitaire, mais aussi très concrète, d'envoi de convois syndicaux, d'envoi de convois de solidarité politique, une solidarité avec le mouvement social, Social Niro, qui est une organisation de la gauche ukrainienne féministe, anticapitaliste, syndicaliste, etc. Donc on développe ces liens au sein d'un réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, où il y a pas mal de forces de gauche. On constate, hélas, que d'autres à gauche renvoient dos à dos l'impérialisme russe et les autres impérialistes, mais sous l'angle, on n'a rien à faire pour aider le peuple ukrainien. Nous, au contraire, on pense qu'on a tout à faire. Donc on développe cette solidarité, aussi avec les réfugiés, aussi avec les féministes ukrainiennes, qui se battent pour leurs droits, parce que la guerre, c'est une attaque particulièrement forte contre les femmes, contre le droit à l'avortement, puisqu'il y en a beaucoup qui sont aussi réfugiés en Pologne. Donc on fait cette solidarité concrète, qui est aussi une solidarité contre les mesures antisociales du gouvernement ukrainien Zelensky. Donc nos camarades mènent sur ces deux questions, à la fois contre l'envahisseur poutinien, mais aussi contre les mesures de leur gouvernement. Ça nous semble la manière juste et légitime de défendre la résistance ukrainienne, parce qu'il y a un énorme enjeu à ce que les gauches des pays d'Europe centrale et orientale ne se sentent pas abandonnés par le reste de la gauche mondiale, ne se tournent pas vers d'autres pouvoirs impérialistes. Donc il y a énormément d'actions qui sont menées. Il y a une brochure unitaire qui vient de sortir, que vous pourrez trouver sur notre stand. Et dans cette fête de l'humanité, il y a un débat qui aura lieu au stand d'ensemble, dans l'allée parallèle à celle-là, en face du village du Livre. Demain, 11h à 13h, avec des représentants de cette gauche ukrainienne, avec des syndicalistes français qui ont fait des délégations récemment en Ukraine. Donc voilà, aux côtés de la résistance ukrainienne armée et non armée, par en bas, une solidarité par en bas, ça nous semble absolument essentiel, sans être dupes des intérêts de nos impérialismes, tout en continuant à dénoncer leur complicité avec l'État d'Israël, avec toute leur politique avec l'Union européenne d'oppression des peuples d'Afrique, etc. On n'arrête rien de ce point de vue-là, mais on est clairement aux côtés de la résistance ukrainienne. Donc on voulait partager ça avec vous et vous proposer de vous associer à ces campagnes concrètes de solidarité. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la température a nettement augmenté sous la tente. Donc courage à toutes et à tous. On est vraiment très, très contentes et contentes de vous voir tous ici. Je ne dis pas que c'est la faute de l'arrivée de Philippe Poutou, mais de fait, ça coïncide avec son arrivée sous la tente. Merci. Alors, je vous passe la parole pour nous parler justement de comment faire pour réchauffer la rentrée sociale et les luttes. Salut à toutes et tous. Cette année, l'année d'élection présidentielle oblige, c'est encore moi qui prends la parole. Donc, pour ce qu'on appelle un discours ou une intervention pour la rentrée politique, la fête de l'UMA dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est un moment politique important, puisque c'est la rentrée qui permet à pas mal de milieux militants, syndicalistes, politiques, associatifs, de se retrouver, bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler la gauche ou institutionnelle. C'est une occasion pour les milieux populaires de discuter. Donc, pour nous, c'est important. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le discours de rentrée. Voilà, ce qu'on appelle le discours de rentrée politique. Alors, on a quand même un peu l'impression à chaque fois de se répéter, parce que d'année en année, on constate un peu quelque part l'aggravation de la crise du monde capitaliste et puis les conséquences très graves. Là, d'ailleurs, l'été a été particulièrement illustrant sur les dégâts environnementaux, sur les orages, les inondations, les incendies qui sont le résultat de l'aggravation de la crise climatique. Et donc, on voit bien un peu le mur dans lequel on se retrouve de plus en plus avec le monde capitaliste tel qu'il est organisé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Christian qui parlait de la guerre en Ukraine et des conséquences, parce que la guerre en Ukraine, ce n'est pas juste un peuple qui se fait bombarder, c'est aussi derrière une militarisation de la planète, à commencer par l'Europe. On voit bien les budgets militaires qui augmentent, on voit bien des volontés politiques de plus en plus répressives. Et ça, ce n'est pas juste lié à la guerre en Ukraine, c'est que la crise ou la brutalité du monde capitaliste aujourd'hui, c'est de plus en plus, on voit bien, de moins en moins de liberté en tout cas, de plus en plus de pression, de répression, des dictatures, des régimes pourris de part et d'autre qui se développent, des rapports impérialistes, des rapports de domination, d'exploitation. Voilà, on est dans ce monde-là. Et puis, pour parler aussi de la planète, il y a des reculs sociaux importants, comme aux États-Unis, tout récemment avec le droit à l'avortement qui a été remis en cause. Bon, voilà, c'est pour vous dire, tout ça, c'est l'ambiance. Ce n'est pas parce qu'on a pataugé dans la boue tout à l'heure qu'il a plu, que je vais vous faire un portrait dramatique de la situation, mais la réalité, elle est là. Donc, on a un monde de plus en plus pourri, où les injustices et les inégalités augmentent. Et en rebond à ça, on mesure d'autant plus, quelque part, une forme d'impuissance du côté des populations, du côté des peuples. Et on est dans ce cas de figure-là. Et cette rentrée politique, elle ne change pas grandement la donne. Sauf que ce n'est pas parce que les choses s'agradent que c'est toujours pareil ou de pire en pire. C'est que nous, on pense, en tout cas, on fait le pari et on fait un pronostic. Ce n'est pas une histoire de pessimiste ou optimiste. C'est qu'en fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que d'essayer de se battre, que de trouver dans la situation actuelle des points d'appui pour se battre, pour changer la donne. On n'a pas le choix parce que le monde est tellement pourri, il y a tellement de misère, tellement de pauvreté, tellement de domination, d'oppression, que, ben voilà, à un moment donné, il faut qu'on arrive aussi à trouver des solutions pour relever la tête et se défendre. Et c'est de ça qu'on a envie de discuter. Il y a vraiment un petit peu de son, un peu désactuel. Je ne sais pas si c'est les idées qui font ça, mais... La main, il ne faut pas mettre la main dessus. Je ne tiens pas le micro. Voilà, comme ça, vous entendez ? Voilà. Donc, oui, c'est... Il y a une question de lucidité, quoi. Faire le constat du monde dans lequel on vit et de la situation à laquelle on est confronté, et au bout de tout ça, se dire qu'il y a quand même certainement des moyens de réagir, de riposter, et nous, on a envie de discuter de ça. À la fin de l'humain, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de débats sur ces questions-là, mais le problème, il est posé parce qu'en fait, nous, on pense qu'il y a quelque chose de nouveau, en tout cas en France, mais pas qu'en France. Mais la campagne électorale, bon, nous, on a fait ce qu'on a pu dans la campagne électorale présidentielle. Vous avez vu, on a fait un peu moins que d'habitude. Déjà que d'habitude, ce n'est pas grand-chose. Mais on a fait entendre quand même... On a essayé, mais on a quand même réussi à faire entendre des choses. La révolte contre le capitalisme, et puis l'importance des luttes, ou l'importance du fait que les gens prennent leurs affaires en main, s'organisent, retrouvent la confiance en eux-mêmes, collectivement, notre camp social, le camp des opprimés et les exploités. Ça, on l'a fait entendre. Après, le résultat électoral, il ne permet pas de se dire « Tiens, c'est bon, les gens nous ont bien entendus. » Mais en tout cas, ça a été entendu. Et à partir de là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça qui s'est passé dans cette élection. Bon, OK, Macron a gagné. Darmanin est toujours là. Born est toujours là. Valls avait perdu tout ça, mais bon, on a vite oublié, en fait. Mais la police, tout toujours. Donc, en fait, les situations ne changent pas. Les discours antisociaux, le mépris social, les volontés d'attaquer, de remettre en cause ce qui nous reste de droit, ça continue. C'est vraiment les discours, en tout cas, du gouvernement. Donc, on sent bien toutes les menaces qu'il y a et puis toute l'urgence qu'il y a à se défendre. Donc, OK, on est dans ce tableau-là. Mais, et là, on va parler, on est à la fête de l'Humain, on est invité à la fête de l'Humain, mais on est aussi dans le cadre de la NUP. La NUP, ça a été un événement dans cette élection-là. Alors, nous, on n'est pas en train de dire qu'il se passe quelque chose d'énorme et que c'est en train de tout changer, mais l'ambiance change, de fait. Parce que pour la première fois, il y a peut-être un peu comme un espoir que des choses peuvent évoluer. Il y a peut-être un espoir qu'à un moment donné, on ne sera pas toujours obligé de subir. Alors, on le sait très bien, et nous, on n'est pas du tout électoraliste, et c'est ce qu'on a essayé d'exprimer dans l'élection, c'est qu'on pense que le changement radical, ça ne passera pas par les institutions. Les institutions, ça ne permettra pas ça. N'empêche que, ce qui se passe au Parlement aujourd'hui, avec l'importance des groupes parlementaires, de la EFI notamment, et puis de la NUP, même si la NUP, c'est un peu compliqué, on n'a pas que des amis dedans, et on pense aussi qu'il y a quelques adversaires politiques dans la NUP. Mais ceci dit, c'est une caisse de résonance. Et à la fois, l'élection présidentielle avec Mélenchon, et derrière, l'élection législative avec les candidatures de la NUP, ça a permis de faire entendre une colère contre la société, malgré tout, de dénoncer les politiques libérales, ultra-libérales, de dénoncer la droite, de dénoncer Macron, et de faire entendre tout ça. Et dans ce climat-là, quelque part, ça permet un peu de relever la tête. On sent qu'on est capable un petit peu de répondre. Mais le « un petit peu », on a besoin de discuter de la suite. Qu'est-ce que c'est la suite ? Et comment de ce « un petit peu », on peut à un moment donné, renverser vraiment le cours des choses, et changer le rapport de force ? Et c'est le problème qui nous est posé aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe au Parlement avec la NUP, et ce qui se discute tout autour, pour nous, ce sont des points d'appui. Et c'est ça qu'on voudrait discuter. Donc discuter, oui, de ce qui est important dans ce qui apparaît avec la NUP, c'est cette idée qu'il y a besoin de reconstruire quelque chose. Voilà. Et ça se discute plus concrètement que d'habitude. On savait qu'il fallait construire quelque chose. On savait que les outils qu'on avait aujourd'hui, ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Que ce soit les assos, les partis politiques à gauche, avec toutes les trahisons du passé, pas forcément un passé très lointain, les syndicats qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc on savait qu'on avait besoin d'outils qui n'existaient pas aujourd'hui. Mais la question de la NUP, le regroupement à travers la NUP, il permet de poser le problème peut-être un peu plus loin. Voilà. On a besoin de quelque chose, mais comment ? De quoi ? Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Alors quand je parle de reconstruire quelque chose, ou quand on parle de reconstruire quelque chose, ou de refonder, puisque c'est un mot un petit peu à la mode, la refondation, on ne parlait évidemment pas du CNR de Macron, qui veut refonder on ne sait pas quoi. D'ailleurs avec Bérou, on ne sait pas comment on peut refonder quelque chose avec Bérou. Mais donc on ne parle pas de ça, de ce type de refondation-là. Quand on parle de reconstruire quelque chose, on ne parle pas non plus de l'appel de Cazeneuve. Ce manifeste à reconstruire une gauche, social-démocrate, humaniste, écologiste, on se demande comment lui peut parler de gauche, le Cazeneuve et toute sa bande, il n'y a qu'à 100 signataires. On ne parle pas du tout de ça, évidemment. Quand on parle de reconstruire une gauche, on ne parle pas aussi, et on va en dire quelques mots quand même, on ne veut pas reconstruire la gauche du travail. On ne veut pas, surtout pas, on ne veut pas reconstruire une gauche qui ne serait pas celle des allocations. Parce qu'en fait, la gauche du travail, ça existe déjà, c'est la droite, ce sont les politiques libérales, c'est ça. Dès qu'on nous parle de valeur travail, dès qu'on nous parle de travail, on nous parle d'exploitation, on nous parle d'accepter cette exploitation-là. Nous, on est dans l'opposition à ça. Donc oui, évidemment, s'il faut choisir, on est dans la gauche des allocs, du côté de la gauche, la répartition des richesses, du côté de la gauche, les égales... On est du côté de la gauche, de la protection sociale. Évidemment, oui, les allocs, ça permet de vivre aujourd'hui. Même avec les allocs, on ne vit pas suffisamment. Et puis le travail, de toute façon, il ne permet pas de faire vivre. Alors, l'un de leur travail, c'est de quoi on discute. Donc oui, c'est ça aussi. Mais c'est intéressant aussi de voir ces interventions. Des fois, il y a quand même de la bêtise du côté des dirigeants de gauche. De la bêtise. Et puis des fois, on se dit « Mais merde, jusqu'où ça va ? » Mais ça permet de discuter aussi. Parce que voilà, on n'est peut-être pas dans la même optique. Et ça permet peut-être de préciser de ce qu'on a envie de construire. Alors nous, on le formule, en NPA, mais pas que nous. On formule en disant « Il nous faut une gauche de combat. » Alors c'est vrai que la gauche de combat, ça ne dit pas grand-chose. Mais bon, il y a le mot combat quand même. Et en fait, oui, on est pour une gauche qui ne se confronte pas juste à Macron, ou qui ne se confronte pas juste à Borne, à Le Maire et compagnie, mais qui se confronte à la classe des possédants, qui se confronte au système capitaliste. En fait, nous, on est pour une gauche qui discute justement de lutte contre le capitalisme, une gauche anticapitaliste, une gauche radicale, et une gauche surtout qui fait le lien, évidemment, avec la classe des opprimés, le camp social. et de discuter qu'on ne réglera pas les comptes avec les capitalistes uniquement dans un Parlement, même si on arrive à avoir 80 ou 90 députés plutôt sympas, ou plutôt de gauche. Les comptes, on les réglera dans la rue. Donc oui, on est justement dans cette idée qu'ils font une gauche de combat, une gauche qui se construit dans la rue, une gauche qui se construit avec des millions de gens, et c'est ça qu'on a besoin de discuter. Et comment on arrive justement à discuter à la fois d'une remobilisation sociale, de comment on reconstruit des luttes, comment on recordonne, comment on fait converger les colères, et c'est à la fois les colères contre les dégâts environnementaux, c'est les colères contre toutes les formes d'oppression, l'antiracisme, le soutien aux migrants, le soutien aux réfugiés, l'accueil des réfugiés, la lutte contre la LGBTIphobie, contre l'homophobie, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'ordre moral en fait, contre l'extrême droite. Et ça, on sait très bien que ça ne peut que se régler dans la rue par la colère, par notre propre mobilisation collective. Il faut qu'on soit des millions. Et on a besoin d'être très forts aujourd'hui et très nombreux parce que c'est comme ça qu'on réglera les comptes avec ce système-là, avec ce système-là et avec toutes les idées réactionnaires, avec toutes les idées d'extrême droite. Donc, il est évident qu'il faut discuter d'une confrontation, d'une confrontation où là, on va régler les comptes. Et c'est pour ça qu'aussi, et c'est intéressant de discuter, c'est par rapport, vous avez vu, le PS, il veut absolument nous convaincre qu'il est de gauche. Hein ? Ah oui, le PS, il avait la NUP, hein ? Enfin... Mais pour nous convaincre qu'il est de gauche, il a une grande revendication avec un... derrière un référendum et on est en désaccord avec même la revendication, la taxation des super-profits. Et derrière, un référendum pour essayer d'imposer la taxe sur les super-profits. Donc, nous, on a plein de problèmes dans ces formulations-là. D'abord, super-profit, ça veut dire quoi ? À partir de quand on considère qu'on a des profits qui sont super ? On peut considérer que finalement, tout est super-profit aujourd'hui. À partir du moment où il y a un niveau de pauvreté, de misère, de précarité, de chômage aujourd'hui, le moindre profit est un problème, de toute façon. Parce que, de toute façon, la misère, elle est parce qu'il y a les profits. Donc, il y a la remise en cause du mécanisme du profit sur le travail des autres et de ce point de vue-là, on n'est pas dans la valeur travail, qui est la valeur exploitation du travail. On est donc dans la contestation de ça. Donc, les super-profits, nous, on pense qu'il faut tout prendre, de toute façon. C'est un peu simpliste. Mais voilà. Mais au-delà de la question de la taxe, au-delà de la question de reprendre un petit peu au patron qui abuse un peu trop, en fait, c'est la remise en cause du système. Nous, on pense qu'il faut exproprier. Nous, on pense qu'il faut socialiser. Nous, on pense que tout simplement, il faut se réapproprier l'économie. Ou en tout cas, au moins les secteurs les plus importants de l'économie qui permettent tout ce qui assure la vie des gens. Donc, oui, c'est les services publics de santé, c'est les services publics de l'énergie, c'est les services publics des transports, c'est les services publics du logement. Donc, en fait, il faut reprendre. Il faut reprendre au privé, il faut reprendre, enfin, il faut combattre toutes ces logiques du privé de marchandisation. Et ce n'est pas juste une histoire de taxes. C'est une histoire de remise en cause du système, c'est une histoire de réappropriation de l'économie. Et donc, oui, effectivement, au bout du compte, c'est une histoire de socialisation. Alors, évidemment, ça suppose un rapport de force. Mais justement, le rapport de force, nous, on pense que ce n'est pas et c'est le deuxième gros désaccord qu'on peut avoir avec cette idée de taxation des super profits, c'est la question qu'il faudrait un référendum. Alors, c'est bon, les référendums, en fait, pour nous, le vrai référendum, c'est la rue. Le vrai référendum, ce sont les combats, c'est les révoltes, c'est les gilets jaunes, c'est aujourd'hui les grèves qu'il y a pour les salaires, c'est les mobilisations antiracistes, c'est les mobilisations de toutes les soumérités qui s'expriment aujourd'hui à l'égard des migrants. C'est ça, le référendum. C'est une population qui s'occupe de ses affaires et qui essaie de régler les problèmes par elle-même. Alors, aujourd'hui, on n'a pas le rapport de force qui permet de transformer profondément les finances de la vie, mais n'empêche que ça passera par là. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Et notre véritable force, c'est la seule force en réalité qu'elle a, c'est la force de notre camp social qui s'organise et qui se bat. Et pour cela, on a besoin d'outils. Et c'est aussi cette discussion-là qu'il faut avoir, c'est que, ok, la mobilisation, ok, les luttes, mais comment on fait tout ça ? Et c'est là où on va voir à travers, justement, les rapports qu'on peut avoir avec la NUP, ou en tout cas l'aide radicale de la NUP, on peut dire au moins, c'est de discuter de ça. Oui, on a besoin de reconstruire cette boche-là, on a besoin de reconstruire d'outils politiques, d'outils syndicaux, même d'outils associatifs qui nous permettent de nous retrouver, de trouver une force et de retrouver de la confiance en nous-mêmes. Et c'est parce qu'on retrouvera de la confiance en nous-mêmes et dans nos forces qu'on osera revendiquer des choses radicales, qu'on osera dire que oui, le capitalisme, il faut le renverser, oui, il faut socialiser, oui, il faut arrêter que la police tue, oui, il faut que, des tas de choses qu'il faut qu'on arrive à revendiquer. Donc, et ça, ça suppose de la force et la confiance en nous-mêmes et alors qu'on a besoin de ces outils-là à reconstruire. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on a envie de dire et nous, on pense qu'il y a aujourd'hui une situation qui est particulière qui peut peut-être nous permettre d'avancer là-dessus. On verra bien comment les choses évoluent. On sait que les premiers rendez-vous qu'on a, qui sont des rendez-vous un peu classiques, mobilisation du 22 pour la santé, mobilisation du 29, grève, interpro, à l'appel, quelques syndicats, c'est toujours un peu les mêmes, c'est 3-4 syndicats qui le font et puis, bon, tout le monde n'est pas dans la danse non plus, mais à travers ces rendez-vous-là et à travers les résistances qui existent un peu partout, comment finalement les choses peuvent se passer et on a besoin de faire le lien évidemment entre les anciennes générations militantes plus ou moins déloralisées et puis les jeunes et il y a pas mal de jeunes ici visiblement d'après les têtes que je vois. Et comment cette jeunesse-là on a besoin des jeunes pour nous refiler un peu la tâche parce que les enfants fatiguent un peu quand même et comment on arrive à faire que tout ça, ça se recolle et de retrouver un dynamisme de retrouver, ben ouais, aussi besoin de se sortir un peu des routines qu'on a dans lesquelles on est englué, de se sortir des histoires de dialogue social, de se sortir des histoires de finalement, il faut être respectueux, il faut être je sais pas quoi. Non, il faut se révolter, il faut gueuler, il faut brailler, il faut s'enverser. Et donc il y a quelqu'un qui s'envoie. Et nous, on pense qu'il y a une situation qui pourrait le permettre et c'est pas juste l'aggravation de la situation qui fait que c'est tellement grave qu'on se dit mais comment on va faire pour que ça explose mais c'est tout simplement pour notre dignité, pour nous-mêmes, comment on arrive finalement à discuter tranquillement au quotidien que c'est la seule façon de changer les choses, ben c'est de faire de la politique nouvelle, directement, de s'organiser, de s'auto-organiser à tous les niveaux de la société et de faire en sorte qu'il y ait une résistance petit à petit qui se développe et qui permette justement de changer le rapport de France à l'échelle de la société. Bon alors, cette perspective-là, elle est pas juste à l'échelle de la France. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, ah oui, merde, dans les mauvaises annonces de la rentrée, c'est la mort de la Reine en Angleterre. Le coup dur, le coup dur de plus, mais même si on se fout complètement de ça, ça a des conséquences un petit peu négatives quand même parce que je sais pas si vous avez vu, bon, les matchs de foot sont annulés tout le week-end en Angleterre. Ça, c'est pas très grave. Mais il y aura peut-être moins de violence comme on a pu voir ces derniers temps autour des matchs. Mais ce qui est plus gênant, c'est que les syndicats, ils ont accepté aussi de faire la paix pendant 10 jours et de suspendre les appels à la mobilisation. Bon, on espère que... On espère que c'est juste effectivement une suspension et que... Mais n'empêche que ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est aussi en fourrégion. C'est que c'est un endroit que... On a parlé beaucoup de Tachar ces derniers temps avec la nouvelle Première ministre qui se revendique justement de la politique de Tachar. C'est quand même un pays où la classe ouvrière, où la population, elle a trinqué dure et elle s'en est jamais vraiment remise. Et là, on voit qu'au Royaume-Uni, en Angleterre, à Londres, dans les industries qui restent, il y a des remobilisations, il y a des grèves. Bon, ben, les postiers, les cheminots, dans la santé, ils comptent plus l'éducation. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et dans le privé, il y a des grèves aussi. Donc voilà, ça fait partie aussi de ces indicateurs qui disent que, bon, là, il peut passer des choses. Et on a intérêt là aussi à voir à la fois ce qui est positif ici et comment on peut s'appuyer sur la colère et sur les débuts de discussion qu'il peut y avoir sur la reconstruction d'outils de lutte, mais aussi comment on se coordonne, comment on s'appuie sur tout ce qui se passe ailleurs. Là, je ne parle de l'Angleterre ou de l'Orient-Uni, mais il y a le Chili aussi qui est un exemple, même si on a eu la nouvelle nouvelle dimanche dernier du report, enfin, du rejet, du rejet de la nouvelle constitution qui n'aurait pas tourné mais c'était une constitution qui était particulièrement progressiste, surtout au regard de la constitution actuelle qui est celle de Pinochet, ultra-libérale. Bon, ça a été refusé par référendum. C'est là où on voit qu'électorallement, c'est très compliqué finalement de changer les choses et que le seul truc qui est payant, c'est quand il y a la colère et dans la rue, quand ça se révolte. Mais voilà, mais le Chili, ceci dit, malgré cette mauvaise nouvelle, ce sont des endroits où il y a des mobilisations populaires importantes et qui donnent espoir sur la suite. Donc, nous, notre espoir dès l'endemain, c'est ça, c'est aussi la révolte des peuples, c'est aussi ce qui se passe partout. C'est aujourd'hui la résistance palestinienne contre l'État israélien qui colonise au plus en plus. C'est la résistance du peuple algérien qui aujourd'hui est déprimé, les militants, les partis de camarades qui sont dans l'activité suspendus. Ça résiste quand même. Bon, voilà. Et ça, quand on voit ça, on se dit qu'on ne peut pas abandonner puis on n'abandonnera pas. Et on sait qu'il y a toutes les raisons aujourd'hui d'avoir confiance malgré tout dans la suite. Et bien, portons-nous, discutons et faisons en sorte qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la rue. Voilà. Donc, on peut arrêter là, je crois, parce que j'ai atteint... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup Philippe. Merci évidemment à toutes et tous d'être présents. Je vous rappelle que le NPA reste présent sur la fête, que d'ailleurs notre programme de la journée n'est pas terminé parce que ce soir, nous avons la soirée Marx, Engels, Lenin et Beyoncé. Parce qu'il faut savoir faire la fête, mais il faut aussi savoir faire de la politique au quotidien et changer les choses et que ces soirées sont évidemment des soirées anti-racistes, anti-sexistes, anti-LGBTI, phobies et que c'est aussi comme ça qu'on essaie de faire la chambre. Une dernière chose importante également, si vous êtes intéressés, même si vous n'avez pas voté pour Philippe Poutou, si vous êtes intéressés par ce qu'on raconte, parce que Philippe a expliqué aussi aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons notre table avec notre matériel, notre presse, notre track, nos autocollants, nos affiches, que des camarades sont présents évidemment partout sur le stand pour discuter, si vous avez envie de débattre, de poser des questions, de prendre contact avec le NPA. Une dernière chose, parce que je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, sur l'actualité, peut-être on peut se rappeler des mots justement de ceux qui ont lutté activement, qui y compris sont morts pour l'indépendance de l'Irlande et contre l'impérialisme britannique. En vous rappelant, nous sommes à vous, une bonne chance de mobiliser les camarades qui nous détruisent contre l'internation de l'impérialisme. Notre Jour viendra, alors espérons que nous aussi, tous et toutes, à l'international, Notre Jour viendra. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada